Le Soleil émet sans cesse des radiations. De temps à autre, il se produit une éruption solaire, un énorme jet de matière qui pourrait menacer la vie sur Terre. Notre planète est protégée par un champ magnétique. Ce bouclier dévie le vent solaire. Il empêche les particules mortelles de franchir l'atmosphère et de frapper les êtres vivants. À bord de la Station Spatiale Internationale, nous sommes beaucoup plus vulnérables. Quand les scientifiques basés sur Terre détectent une tempête solaire de grande intensité, nous nous dirigeons vers la partie la plus protégée de la Station, pour éviter au maximum les radiations. Et nous ne subissons pas seulement les radiations venues du Soleil, elles arrivent de tout l'univers. Parfois, il se produit une chose étrange. On perçoit un éclair lumineux dans l'obscurité. Et là, on se rappelle qu'on n'est pas sur Terre. Quand une étoile en fin de vie s'effondre, il se produit une gigantesque implosion qu'on appelle une supernova. Elle libère une quantité d'énergie phénoménale. Ces rayons cosmiques voyagent dans l'univers à la vitesse de la lumière, soit près de 300 000 kilomètres par seconde. Ces petites particules vont si vite que lorsqu'elles passent l'orbite de Pluton, elles ne sont plus qu'à 5 heures de la Terre. Et si vous vous trouvez au-dessus de l'atmosphère terrestre, rien ne vous protège. Elles vous frappent de plein fouet. Ces bombardements passent inaperçus. Mais parfois, l'un de ces petits rayons percute le nerf optique. Dans ce cas, la rétine transmet au cerveau un signal qu'il interprète comme un éclair lumineux. Ce qu'on voit, en fait, c'est la radiation qui nous traverse. Sous-titrage ST' 501